Dans la dernière vidéo, on a vu comment former les époxydes. Une première façon de synthétiser les époxydes était de faire réagir un alcène avec un acide peroxyde. Et la deuxième façon était de d'abord former un halogéno-alcool en utilisant le dibrome et l'eau, puis d'ajouter de l'hydroxyde de sodium pour obtenir une réaction de synthèse de Williamson intramoléculaire pour former l'époxyde. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la stéréochimie dans le cadre de chacune de ces réactions. Si on commence avec un Z-Alcène, donc ici, les groupes R et R' sont du même côté de la double liaison. Et sur le produit de réaction, les groupes seront également du même côté. Si on part d'un E-Alcène, les groupes R et R' qui sont de côté opposé de la double liaison, et bien sur le produit, les groupes R et R' seront également de côté opposé par rapport à là où se trouvait la double liaison. Donc regardons un exemple. Je pars d'un Alcène ici, donc avec sa double liaison, qui porte un groupe méthyl d'un côté et un groupe éthyl de l'autre. Si j'effectue une des réactions que nous avons vues, donc peu importe laquelle, je vais obtenir le même produit. Je vais synthétiser un époxyde. Et si je m'intéresse à la géométrie de cette molécule, je peux faire une représentation de crame. J'aurai par exemple le groupe éthyl venant vers moi, vers l'avant du plan. Et dans ce cas, le groupe méthyl, lui, sera orienté vers l'arrière du plan. Et pareil avec les hydrogènes, ils devront suivre ces positions, l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et un autre produit possible, ce serait d'avoir l'éthyl vers l'arrière. Et donc à ce moment-là, le méthyl, CH3, est lui vers l'avant. Donc j'ai deux produits de réaction possibles, et ce sont des énantiomères. On obtiendra une solution racémique, c'est-à-dire composée de 50% de chacun de ces énantiomères. Cette réaction fait apparaître deux carbones asymétriques, ici que je représente en rose, ici et ici. Les carbones qui étaient dans la double liaison, deviennent des carbones asymétriques, au niveau desquels la configuration absolue peut s'inverser. Ici, le groupe éthyl vient vers l'avant, et l'autre possibilité, c'est qu'il soit vers l'arrière. Même chose au niveau de l'autre carbone asymétrique. Donc on va détailler la formation de chacun de ces énantiomères, et ensuite nous les nommerons, en tenant compte de l'astérochimie. Donc je pars de cette halcène ici. Je vais le redessiner. Un groupe met-il d'un côté, un groupe éthyl de l'autre. Donc si je représente cette même molécule, mais dans un plan. Donc j'ai un plan comme ceci, dans lequel les carbones qui sont investis dans cette double liaison sont disposés dans le plan, avec les atomes qui leur sont liés. Ces deux carbones ici, ils sont hybridés en sp2. leurs orbitales p sont investis dans la liaison pi, et l'orbital pi est présente de chaque côté du plan. Donc l'oxygène peut attaquer par-dessus ou par-en-dessous. Donc je vais garder cette représentation des carbones dans le plan, et j'essaie de voir ce qu'il se passe si j'ajoute l'oxygène au-dessus du plan. Donc dans le cas où j'ajoute l'oxygène par-au-dessus, j'aurai toujours mes deux carbones comme ceci, l'oxygène qui est arrivé par le dessus formé un pont, et les atomes qui étaient liés au carbone, on garde le méthyl de l'un côté, et l'éthyl de l'autre côté. Et de même, je peux avoir l'oxygène qui est ajouté par en-dessous. Et à ce moment-là, encore une fois, je vais continuer de représenter mes carbones dans le plan. L'oxygène est venu former ce pont par-en-dessous. Il faut toujours avoir l'imagination de voir ça en perspective. Et avec toujours ces groupes CH3 d'un côté, CH2, CH3 de l'autre côté. Et donc là, si on imagine un miroir placé ici, où viendrait se refléter cette molécule, on voit que ces deux molécules sont l'image l'une de l'autre, qu'elles ne sont pas superposables, et ça, c'est la définition d'un énantiomère. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à visualiser comme cela, on n'a pas l'habitude, donc on va changer de point de vue, et on va représenter différemment les molécules en changeant de point de vue. Si, par exemple, je place mon œil ici, et je regarde cette molécule de profil, comme ceci, de manière à avoir un plan vertical, dans lequel se trouvent les deux carbones asymétriques et l'oxygène. Pour celui-ci, j'ai donc l'oxygène et les carbones dans le plan, avec CH3 qui part vers l'arrière sur le carbone qui va se retrouver à droite, et CH2, CH3 qui vient vers l'avant sur le carbone qu'on va représenter à gauche. Donc voilà la représentation de Kram qui correspond. On a bien l'oxygène et les carbones dans un plan, et l'éthyl vers l'avant du plan, tandis que le méthyl part vers l'arrière. Même procédure pour celui-là, où on le regarde de profil, de manière à avoir l'époxyde, ce cycle oxygène et carbone, dans le plan, et on aura comme ceci, l'éthyl qui vient vers nous, vers le regard, et le méthyl qui va vers l'arrière, et donc vers l'arrière du plan. Alors, ce n'est pas forcément encore évident qu'on a affaire à des élanciomères, on va faire une rotation de celui de droite, pour le voir avec l'oxygène en haut, et pouvoir mieux le comparer avec l'autre molécule. Donc on va faire cette rotation. Ça nous donne ceci. On a fait une rotation en ramenant l'oxygène vers le haut. Donc cet hydrogène qui était vers l'arrière, est revenu vers l'avant du plan. L'éthyl qui était ici a basculé, et se retrouve à l'arrière du plan. Et même chose au niveau de ce carbone, lors de cette bascule. Ça ramenait le groupe méthyl vers l'avant du plan, comme représentait ici, et l'hydrogène vers l'arrière. Alors, on n'a pas complètement fini. Si on veut pouvoir complètement comparer ces deux molécules, on va faire une rotation ici, selon l'axe de l'oxygène, une rotation de 180 degrés. Et si je fais cette rotation, j'obtiens cette molécule ici. On a fait une rotation. Donc ce carbone ici se retrouve à gauche. Et donc l'hydrogène qui partait vers l'arrière du plan est maintenant en avant vers nous, vers le devant du plan. Et le méthyl est vers l'arrière. Et maintenant qu'on a cette disposition de la molécule, on peut facilement comparer avec l'autre produit possible. Comme ça, si on a un miroir ici, selon ce plan, on peut imaginer qu'effectivement, cette molécule, l'image, la réflexion de l'autre. Ces deux produits sont bien des énantiomères. Maintenant, on peut essayer de les nommer. Si je procède avec la méthode des composés pontés, il faut trouver la plus longue chaîne carbonée et la numérotée, de manière à donner à l'époxy le plus petit nombre possible. On a ici 5 carbones, avec le carbone ici, 2, 3, 4, celui-là, et 5. Donc ce sera un pentane. Et l'époxy est entre le carbone 2 et 3. Donc c'est le 2, 3, époxy-pentane. Maintenant, si je tiens compte de l'astérochimie et que je veux distinguer ces énantiomères l'un par rapport à l'autre, il va falloir faire attention à ce qui se passe au niveau de ces carbones 2 et 3 et spécifier pour chaque molécule quelle est la configuration absolue au niveau de ces carbones. Je continue à m'observer de celui de gauche, pour exemple. Alors, que se passe-t-il au niveau de ce carbone à gauche ici ? Ce carbone, qu'on avait numéroté 3, il est lié à 4 atomes. Un autre carbone ici, un oxygène, un hydrogène, et à nouveau un carbone ici. Pour les priorités, l'oxygène a le plus grand numéro atomique, donc il sera priorité 1. L'hydrogène, lui, est le plus petit, il aura priorité 4. Ensuite, pour départager les carbones, je regarde quelles sont leurs liaisons. Celui de droite, il est lié à un oxygène, un carbone, et un hydrogène. Celui de gauche, qui est celui-ci, il est lié à un carbone, et à deux hydrogènes. Donc celui de droite l'emporte, et il sera de priorité 2. Et donc celui-là, il portera la priorité 3. J'ai la priorité la moins importante vers l'arrière, ici, avec cet hydrogène, et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça sera une configuration absolue R, au niveau de ce carbone. Quelle est la configuration absolue au niveau de l'autre carbone, le carbone 2 ? On procède de la même manière. On s'intéresse maintenant à ce carbone asymétrique. Les atomes directement liés à ce carbone sont l'oxygène, un carbone, un hydrogène, un autre carbone. L'oxygène prend la priorité 1, l'hydrogène la priorité 4. Et selon la même méthode que précédemment, on détermine que c'est le carbone, ici, qui l'emporte sur ce carbone-là, et donc il prendra la priorité 2. Donc je tourne, cette fois, en sens inverse, des aiguilles d'une montre, sauf que, j'ai la priorité la moins importante, vers moi. Donc il faut inverser ce qui a l'air d'être une configuration S et est en fait une configuration, à nouveau, R. Donc cet énantiomère sera le 2R3R23-époxy-pentane. Et pour celui ici à droite, je sais que c'est l'énantiomère, la configuration absolue est inversée pour chacun des carbones asymétriques, donc je ne le redémontre pas ici, mais tu peux vérifier ce que l'on obtient en appliquant la même méthode que celle qu'on a utilisée pour l'autre molécule. Et tu devrais trouver S pour la configuration absolue au niveau de chacun de ces carbones asymétriques. Et donc cet autre énantiomère ici, c'est le 2S3S23-époxy-pentane. Et si tu t'intéresses à la nomenclature, eh bien on a d'autres noms valables pour ces molécules. Si on suit la nomenclature des hétérocycles, qu'on prend pour racine, ce cycle, cet époxyde, qui est un oxacyclo-propane, on trouve 1-méthyl, et en respectant la règle de numérotation, on aura le 2-éthyl-3-méthyl-oxacyclo-propane, qui se simplifie aussi, 2-éthyl-3-méthyl-oxy-rane, avec pareil, pour la précision en ce qui concerne l'astéréochimie, on pourra noter 2R3R, 2-éthyl-3-méthyl-oxy-rane, ainsi que son énigotomère, 2S-3S, 2-éthyl-3-méthyl-oxy-rane. Donc on obtient un racémique de ces deux molécules, un racémique, c'est-à-dire, je le rappelle, un mélange à 50% de chacune des molécules, mais en chimie organique, c'est rarement ce que l'on veut. Donc il faut savoir qu'on peut utiliser des catalyseurs chiro qui vont favoriser la synthèse d'une forme plutôt que l'autre, et on n'entrera pas en détail dans ces vidéos, mais sache que l'on peut, en général, choisir quel énigotomère on produit. Sous-titrage ST' 501